Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist Enedis. Aujourd'hui, nous allons voir le raccordement du tableau électrique. Avant le raccordement du tableau électrique, nous devons faire venir le consuel afin qu'il vérifie la conformité électrique de la maison. Pour cela, il va faire une série de mesures. Le consuel électrique est une attestation de conformité des installations électriques. Dans de nombreux cas, il est obligatoire, comme si vous construisez un logement neuf ou si vous faites certains travaux. Le terme consuel, ça signifie Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Sachez que vous ne pourrez pas vous raccorder au réseau électrique par Enedis sans que le formulaire définitif soit validé par le consuel. Le consuel va vérifier le tableau électrique de votre installation, le réseau de terre, donc la prise de terre plus les écus potentialités sur les prises et sur tout ce qui est métallique, et des points spécifiques liés au risque électrique dans les pièces d'eau. Il viendra accompagné de son appareil de mesure un contrôleur d'installation, par exemple le Meger MFT 1800. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu que la longueur était inférieure à 30 mètres. Pour les besoins de la maison, nous allons placer un câble de 25 mm². Ce câble est constitué de deux conducteurs, la phase et le neutre. Il n'y a pas la terre, puisque la terre, nous allons la créer nous-mêmes au niveau du tableau électrique en plantant un piqué de terre. Voici la procédure. Enedis va raccorder le câble 25 mm² au support du compteur. Il faudra serrer la vis centrale jusqu'à la rupture de la tête. On va placer des manchons isolants afin de sécuriser l'installation électrique. On va tirer des fils en 16 mm² pour le raccordement au compteur, et la même chose pour le raccordement au disjoncteur de branchement. On va placer le cache du support en laissant ressortir les conducteurs 16 mm². Puis, on va raccorder les bornes d'entrée du compteur P et N. Enedis va alors raccorder les bornes de sortie N' et P' vers le disjoncteur de branchement. Il est maintenant possible pour nous de relier l'aval du disjoncteur de branchement au tableau. Chacune des rangées du tableau électrique pourra être alimentée par ses borniers. Et voilà, nous venons de recevoir le précieux sésame, l'attestation de conformité délivrée par le consuel. Nous pouvons maintenant raccorder notre installation électrique au réseau électrique. Pour terminer l'installation électrique du compteur Linky, si vous possédez un chauffe-eau, il ne vous reste plus qu'à suivre cette procédure. Il vous faut un disjoncteur 2A, un disjoncteur 20A et un contacteur 25A. Le disjoncteur 2A va vous permettre de protéger le circuit avec le contact du Linky. Avant toute intervention dans le tableau électrique, n'oubliez pas de consigner au niveau du disjoncteur de branchement. Le disjoncteur 20A va permettre de protéger le circuit du chauffe-eau en 2,5 mm². Je vous laisse le schéma à l'écran quelques minutes, mais n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver dans l'application LogElec, directement accessible sur MyElec et sur le carnet de câblage LogElec. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada